Et l'ancien président russe Dmitry Medvedev a déclaré que les soldats britanniques qui entraînent les troupes ukrainiennes en Ukraine seraient des cibles légitimes pour les forces russes. Il a ainsi réagi au ministre britannique de la Défense qui avait laissé entendre des plans pour que les troupes britanniques entraînent les forces ukrainiennes en Ukraine. Monsieur Medvedev, qui est actuellement vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a averti que de telles activités de l'Occident rapprochait d'une troisième guerre mondiale. Cependant, le premier ministre britannique Richie Sunak est revenu sur la déclaration de son ministre de la Défense, indiquant qu'il n'y avait aucun projet immédiat de déployer des instructeurs militaires britanniques en Ukraine. Dans le même temps, l'OTAN annonçait qu'elle déploierait temporairement des avions d'avertissement et de commandement aérien en Lituanie. Ces avions auront pour mission de surveiller l'activité militaire russe à proximité des frontières de l'OTAN.